Dans la partie du programme intitulé « Croyances, idéologies et opinions du XIXe siècle à nos jours », nous allons étudier l'idéologie en Allemagne depuis 1865. Mais d'abord, il faudrait se demander qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? Une idéologie, c'est un ensemble d'idées et de représentations qui constituent une doctrine. Et cette doctrine sera à la base des comportements individuels et collectifs. Quelles peuvent être les problématiques lorsqu'on étudie le socialisme et le syndicalisme en Allemagne depuis 1875 ? Plusieurs problématiques peuvent permettre de traiter ce chapitre. Tout d'abord, puisqu'il s'agit d'étudier les idéologies, on peut se demander quels sont les liens entre le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne, puisque c'est le titre même du chapitre. Ensuite, on peut se demander comment les socialistes ont abordé la problématique, d'une part, de l'action révolutionnaire, puisque nous verrons qu'au congrès de Gotha, ils ont décidé d'une base révolutionnaire à leur action, et en même temps, le fait qu'ils participent au pouvoir. L'action révolutionnaire, c'est pour renverser le pouvoir, et la participation au gouvernement, c'est l'inverse. Donc comment ont-ils pu résoudre ou surpasser cette contradiction ? Et puis, comment les grandes crises du XXe siècle et les changements de société ont-ils affecté le socialisme et le syndicalisme ? En effet, par exemple, les grandes crises du XXe siècle, c'est le nazisme d'une part, la bipolarisation du monde après, et il est bien évident que le parti socialiste et le syndicalisme et le communisme sont affectés par ces grandes crises. Mais aussi, le changement de société. La société actuelle n'a plus grand-chose à voir avec celle de 1875. Donc comment le socialisme, le syndicalisme et le communisme ont-ils pu s'adapter à ces changements très importants de société ? Donc on voit que les problématiques sont multiples, mais elles tournent toutes autour de l'adaptation d'une idéologie à une société, à un moment de l'histoire, et avec aussi en fond l'idée de comment faire pour que l'action soit efficace. Est-ce que cette action, pour être efficace, elle doit être révolutionnaire, ou est-ce qu'il suffit qu'elle soit réformiste ? Donc les problématiques sont multiples et très intéressantes. Dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, qui s'industrialise, le courant socialiste va avoir une grande importance dans les luttes ouvrières. En fait, le socialisme, il est extrêmement varié, le syndicalisme aussi, mais globalement, à la fin de ce XIXe siècle, il est très influencé par le marxisme. Le premier parti socialiste qui va naître, en 1875, c'est le parti socialiste allemand qui est créé au congrès de Gotha. Ce parti, il est créé à partir de deux petits partis, de deux mouvements socialistes, l'Association Générale des Travailleurs, le Parti des Travailleurs Social-Démocrates. Or c'est important parce que, dès le début, nous voyons les deux tendances qui constamment vont poser problème au parti. D'une part, une tendance assez révolutionnaire dans le premier petit parti, et d'autre part, une tendance beaucoup plus réformiste dans le second petit parti. Et ce sont ces deux petits partis qui forment le SAP, Parti Ouvrier Socialiste. Le programme de Gotha, qui va permettre de créer le Parti Ouvrier Socialiste d'Allemagne, est un programme basiquement communiste. En effet, il indique que le travail est la seule source de richesse, autrement dit, il n'y a pas de richesse capitaliste, et que chacun doit recevoir une partie de la richesse créée en fonction de ses besoins. Cela aussi, c'est communiste. Dans la société actuelle, disent-ils, les outils pour travailler, le capital pour travailler, appartient à la classe capitaliste, ce qui, évidemment, n'est pas une bonne chose, puisque c'est grâce à cette propriété que les capitalistes peuvent asservir la classe ouvrière. Donc, il faut que ces instruments de travail deviennent un patrimoine commun, c'est-à-dire qu'il y ait la propriété collective des moyens de production, ce qui, évidemment, est la base du programme communiste. Ensuite, autre base, c'est la classe ouvrière qui doit s'affranchir par elle-même et ne pas attendre d'autres classes qu'elle soit libérée. Le Parti Socialiste Ouvrier d'Allemagne s'efforce par tous les moyens légaux. Et cela, c'est un changement complet, parce qu'il est bien évident que, dans le système communiste, la seule manière pour la classe ouvrière de se libérer, c'est de faire la révolution. Or, là, il n'est pas question de révolution. Il est question de moyens légaux, c'est-à-dire de moyens reconnus par l'État et, entre autres, peut-être même la participation à des gouvernements. Donc, là, il y a déjà, en filigrame, le programme qui serait un programme social-démocrate et non pas un programme purement communiste. Et c'est par ces moyens légaux qu'ils veulent créer la société socialiste. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Tout d'abord, il n'y a plus d'exploitation, puisque toutes les propriétés sont des propriétés collectives, et il n'y a plus d'égalité ni sociale. Donc, c'est l'égalité complète ni politique. Et ce Parti Socialiste Ouvrier se veut international. Cela, c'est parfaitement communiste. Et le Parti Socialiste veut des sociétés ouvrières de production, c'est-à-dire, en fait, des entreprises qui appartiennent aux ouvriers ou aux agriculteurs, puisqu'on peut le faire soit dans l'industrie, soit dans l'agriculture. Donc, on voit à la base un programme profondément communiste avec un bémol très important, celui des moyens légaux pour obtenir ce dont on a envie. Dans la seconde partie de ce programme, le Parti Ouvrier Socialiste d'Allemagne réclame. On va voir que ce que réclame le Parti Socialiste Ouvrier d'Allemagne, ce sont des réformes, et non pas une véritable révolution. Quelles sont ces réformes ? D'abord, que le suffrage universel direct soit réellement universel, puisque, à l'époque, seuls les hommes pouvaient voter. Ensuite, que le peuple puisse avoir voix à cette législation. Que le service militaire soit pour tous, car, à l'époque, seule partie des nobles avait comme métier le métier militaire. La suppression des lois d'exception, ça c'est très important, évidemment, ce qu'ils voulaient, c'est les principales libertés, entre autres la liberté de la presse, la liberté de réunion, et la liberté de coalition, c'est-à-dire la possibilité de faire des grèves. Que la justice soit gratuite, c'était très important, pour que le peuple puisse avoir une justice correcte. Et le fait que l'enseignement soit obligatoire et gratuit. Donc, on voit qu'il n'y a rien de révolutionnaire, ce sont simplement des réformes de base qui sont demandées. Le Parti Socialiste d'Allemagne réclame, sous le régime social actuel, donc les principales libertés, un impôt sur le revenu qui soit progressif, un droit illimité à la coalition, c'est-à-dire à faire grève, des journées de travail normales, en fait, ils réclament une journée de 8 heures de travail, l'interdiction du travail des enfants, ainsi que les femmes, et une loi qui protège la santé des travailleurs. Finalement, l'administration des caisses de secours mutuelles, qui était le début de la sécurité sociale. Donc, on voit que tout ceci n'a rien de franchement révolutionnaire, ce sont des réformes de type social, et simplement, il s'agit là d'un programme de social-démocratie. Donc, on voit d'un côté le premier parti très communiste, et la seconde partie beaucoup plus réformiste. Quant aux syndicats, ils se regroupent avec comme base essentiellement ce que l'on a appelé les syndicats libres, c'est-à-dire de tendance socialiste, les autres étant des syndicats chrétiens, par exemple. Mais la base, la majorité est formée par ces syndicats libres, et cette confédération syndicale va être extrêmement proche du parti socialiste, et le but de cette confédération syndicale, c'est d'améliorer les conditions de travail des travailleurs. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne est un pays tout neuf. En effet, il s'est créé en 1871 par la réunification d'un certain nombre de provinces allemandes. C'est un empire, avec à sa tête l'empereur Guillaume Ier, et le personnage qui va jouer le rôle le plus important, c'est le chancelier Bismarck. En 1878, Bismarck considère que le parti socialiste est extrêmement dangereux. Il décide de lancer la répression et de supprimer le parti socialiste. La répression est très forte, mais finalement, elle ne réussit pas à effacer ce parti socialiste de la vie politique et de la vie syndicale, allemande. Donc, Bismarck va avoir une idée extraordinaire. Et cette idée, ça va être de faire un socialisme d'État pour détourner les ouvriers du parti socialiste. Et il va créer les premières assurances sociales du monde. Le prince Otto von Bismarck, qui était le chancelier d'Empire, va faire voter des lois sociales qui vont être la base de la sécurité sociale allemande. D'abord, il y a une assurance maladie, des assurances pour les accidents du travail, une assurance pour les invalidités, la retraite, la limitation du travail des enfants et des femmes, et des lois sur le repos hebdomadaire. C'est vraiment le programme qui était au départ celui du SPD. La répression ne suffit pas à supprimer le parti socialiste qui va se recréer au congrès d'Erfurt en 1890. Ce programme d'Erfurt ressemble comme deux gouttes d'eux à celui du congrès de Gotha, c'est-à-dire dans les termes un communisme très fort et très profond avec quelques petites nuances, mais ce ne sera pas obligatoirement le mode d'action du parti socialiste. Face à cet État réformateur, le parti socialiste va lui aussi devenir réformiste, c'est-à-dire qu'il va chercher à obtenir par l'action légale les avantages qu'il veut pour la classe ouvrière. Et il en sera de même du syndicalisme allemand, même s'il reste toujours à l'intérieur du parti, une influence communiste qui pense que seule la révolution peut permettre au peuple de conquérir le pouvoir et de mener les politiques qui sont nécessaires à l'amélioration du sort des ouvriers. Avec l'appui de la Confédération générale des travailleurs, le SPD va organiser, éduquer la classe ouvrière. Elle va pour cela créer toutes sortes d'associations sportives, culturelles, des bibliothèques, des orchestres, des théâtres, naturellement aussi des maisons du peuple, des associations de femmes et même des écoles ouvrières où l'on enseignera justement le syndicalisme et l'idéologie socialiste. Il y aura aussi une presse extrêmement importante. En 1912, le SPD compte 1,7 million d'adhérents. Il a 110 représentants au Reichstag, c'est-à-dire au Parlement. C'est le premier parti socialiste ouvrier du monde. Quant au syndicat, ils se distinguent par leur culture de la négociation, ce qui montre leur côté réformiste. Il rejette même la grève générale en pensant qu'il s'agit de quelque chose de trop révolutionnaire. Et à la veille de la guerre, l'Allemagne compte 4 millions de syndiqués contre 1 million seulement en France. Et cette confédération syndicale jouit d'un très fort prestige aux yeux des ouvriers parce que leur revenu a doublé entre 1880 et 1913. Malgré la force de ce parti et des syndicats qui y sont de son côté, le parti socialiste, le SPD, va à la veille de la guerre arriver au bord de l'explosion. En effet, les deux tendances réformistes d'un côté et révolutionnaires de l'autre sont toujours existantes. Et pour la tendance révolutionnaire, vouloir participer à cette guerre n'a aucun sens. D'abord parce qu'il y a l'international ouvrière et que tous les travailleurs sont des frères. Donc pourquoi combattre des frères ? Et en plus ils sont persuadés que cette guerre est menée par le capitalisme international et donc il n'est pas du tout question de soutenir les capitalistes. De leur côté, les réformistes veulent participer à l'effort de guerre par patriotisme. Et donc les deux courants s'opposent violemment. En résumé, sous l'Empire allemand, quels ont été les faits importants pour le socialisme, le syndicalisme et le communisme ? Eh bien, en 1875 a été créé au congrès de Gotha le premier parti socialiste du monde, le SAP. Ce SAP va prendre de l'importance, surtout évidemment chez les ouvriers, à tel point que Bismarck, le chancelier d'Empire, va décider de l'interdiction de la SAP et des lois d'exception, il va faire donc de la répression pour essayer d'éliminer le SAP et les socialistes. Et voyant qu'il ne réussit pas vraiment, il va créer une sécurité sociale, la première au monde, pour essayer d'attirer les ouvriers. En fait, interdiction et création d'une sécurité sociale ne seront pas suffisantes et en 1990, au congrès d'Erfurt, va être créé, va être recréé le parti socialiste. Cette fois-ci, il s'appelle le SPD. Or, si ce parti socialiste, lors du congrès d'Erfurt, propose un programme extrêmement communiste, en fait, dans la réalité, ses actions vont être des actions plutôt réformistes et il va devenir un parti social démocrate, tout en conservant une aile à l'extrême gauche qui veut absolument continuer la révolution et non pas faire des réformes. Mais cette aile n'est pas majoritaire dans le parti. Et puis, en 1890, les syndicats se réunissent dans la commission des syndicats allemands et ils vont être très proches du SPD. Et surtout, ils seront réformistes. Il va falloir attendre 1918, et ça c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, pour que se crée le KPD. Le KPD, c'est le parti communiste. Et finalement, ce parti communiste, c'est une scission du SPD, c'est-à-dire ceux qui, dans le SPD, ne voulaient pas être réformistes, ils vont faire partie de ce KPD et ils vont vouloir en faire un parti révolutionnaire. Sous-titrage ST' 501